Bienvenue dans cette quatrième vidéo où nous allons voir comment accepter et rendre visible un Open Badge. Lorsque vous arrivez sur le tableau de bord, vous constatez qu'il y a un badge en attente. Cliquons dessus pour l'accepter. Accepter ce badge. Tout de suite, nous avons le choix de sa visibilité et nous pouvons le rendre public dès maintenant. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire en cliquant sur Public. Voilà, nous avons accepté ce premier badge de la formation. Nous allons cliquer dessus pour accéder à ces informations et paramètres. Que voyons-nous ? Nous pouvons remarquer que ce sont les mêmes informations, descriptions, critères, que nous avions sur la page de demande de badge. Cependant, deux informations supplémentaires et primordiales ont été ajoutées, le nom et la date d'émission. Cela prouve que c'est désormais notre badge. Maintenant, nous allons voir comment paramétrer la visibilité du badge à l'aide de l'onglet social. C'est ici que nous allons pouvoir paramétrer la visibilité de notre badge. Ici, nous avons le choix entre trois options, privé, partagé et public. Si je clique sur privé, le badge n'est visible par personne. Si je clique sur partager, il sera uniquement visible par les autres utilisateurs d'OpenBadgePassport.com. Et lorsque je clique sur public, il est visible par tous les utilisateurs sur Internet. Nous avons aussi la possibilité de le partager via des réseaux sociaux. Par exemple, si je clique sur Twitter, une fenêtre s'ouvre et me permet de faire un tweet avec la diffusion de ce badge. Une autre solution consiste à utiliser le lien du badge pour, par exemple, le diffuser via un mail. Observons maintenant les autres menus, de cet onglet social. Nous avons l'évaluation qui permet de donner la valeur que nous estimons de ce badge. En l'occurrence, si je trouve que ce badge a beaucoup de valeur, je peux lui attribuer 5 étoiles. En dessous, nous avons une partie qui permet d'identifier les autres bénéficiaires de ce badge. Les bénéficiaires visibles ici sont ceux qui ont rendu le badge public. Et vous constatez qu'on a accès à leur nom, prénom, ou alors à leur géolocalisation. Lorsque vous cliquez sur un bénéficiaire, vous avez accès à son profil et à tous les badges qu'il a souhaité rendre public. C'est le même principe pour la carte. Si je clique sur le bénéficiaire ici, j'ai accès à tous ces badges. Voilà, nous avons fait le tour des possibilités de diffusion et de visibilité du badge. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'endossement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501